Sans se douter de quelque chose. Ne me coupe la parole. Non, ça va, je voulais juste te rendre. Non, non, non. Rangérisse, c'est ce que tu... Tu prends de l'espace. À un moment donné, tu vas pouvoir... Attends, 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 attends. Ça va, calme-toi. C'est pas... Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je ne cherche pas à prendre du tout. Oui, mais tu n'as pas besoin de t'énerver. Ça va. Il est un peu stressé. Oui, il est un peu stressé. Non, non. Valérie, ça va plus loin que ça. Donc, pour la dernière fois, s'il te plaît, lorsque c'est moi qui ai la parole, laisse-moi parler. Non, mais attends, tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Et toi, tu n'as pas besoin de te comporter comme une fillette qui... Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Mais tu ne vas pas me dire ça. Attends. Attends, attends. Non, mais tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Non, non, non. Le docteur Paul Fokam-Kamouni avait l'habitude de dire que le peuple qui aura réussi à faire adopter sa culture comme étant la meilleure, c'est celui-là qui aura gagné la bataille économique. Et aujourd'hui, l'un des chevals de bataille des États-Unis d'Amérique pour pouvoir répandre sa culture, c'est le cinéma. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a deux acteurs de cinéma ou devrais-je plutôt dire à l'ère du digital, deux acteurs qui interviennent essentiellement dans une web-série qu'ils ont décidé de baptiser The Ashley's. Sauf que cette web-série a quelque chose de particulier. C'est que cette web-série, c'est une web-série qui a une connotation religieuse ou d'ailleurs plus j'aujourd'hui, une connotation chrétienne. Moi, j'ai trouvé ça assez innovant. Et donc aujourd'hui, on a décidé de les inviter sur ce plateau afin qu'ils puissent partager avec nous leurs motivations, les messages cachés derrière cette initiative-là et surtout, qu'est-ce que nous, ça pourrait nous apporter. Sans plus attendre, je vais laisser le soin à chacun d'entre eux de se présenter afin que nous puissions grandir ensemble. Et tu me connais, on va parler à bâton rompu des sujets qui dérangent et surtout, voir dans quelle mesure aller les titiller un peu. Et comme le veut la coutume, honore aux femmes. Bonjour Nelly. Bonjour Valère. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Super. Il n'y a pas que Nelly, comme je te l'ai dit. À ma gauche, on a Broda. Broda H. Bonjour Achille. Salut. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Super. Ok. Comme tu peux le constater, c'est la première fois pour eux de se prêter à un tel exercice. Mais on s'en fout. Il n'y avait qu'à pas venir. Donc, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. Achille, Broda H, qui es-tu ? Bonne question. J'ai plus d'étiquettes, mais les plus pertinentes sont probablement hommes de famille. C'est ça probablement l'étiquette la plus importante pour moi. Je suis un homme de famille. Ensuite, professement parlant, je suis un consultant d'informatique. Et puis, dans mes temps libres, je fais de la comédie. J'aime dire que je fais du clown. Je fais de la comédie dans mes temps libres. Donc, voilà. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. Ok. Merci beaucoup Achille. Et consultant, et en plus, il fait de la comédie. On ne sait pas trop le lien, mais bon, il fait ce qu'il fait. Alors, Nelly, tu as le même prénom que ma compagne du coup. Alors, qui es-tu pour ceux qui te découvrent? Oui, alors, moi, c'est Nelly Kouam. Je suis cambronaise d'origine, alias Sistali, dans notre web série des H-Lease. Je suis ingénieure de formation. Je suis serial entrepreneur. Je suis actrice comédienne, comme on vient de le mentionner, et enfant de Dieu. Hum, enfant de Dieu. C'est très important à préciser. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on regarde un petit extrait d'un épisode qu'ils ont tourné récemment qui s'intitule « Demande en mariage ». Oui, entrez! C'est ouvert! Ah! Bona Hache! Oui, toi, comment allez? Ça va. Content de te voir. Ça fait que ce jour, quand même. Oui. Comment était la semaine, le début de la semaine? Ça va. Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Et la journée? Ça va. Et c'est bien passé. Amen. Quel bon vent t'amène? Alors, je ne vais pas tourner, passer par quatre chemins. Je vais ici, la ligne 3 obus. Tu sais qu'on se connaît depuis, depuis, depuis très longtemps. Si je viens, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important, quelque chose d'important sur le cœur. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 c'est pas un problème. C'est sérieux, mais ce n'est pas un problème. Ok. Pour être, c'est sérieux, mais ce n'est pas un problème. Ok. Tu sais que tu peux tout me dire, non? Oui, justement. Et c'est pour ça que c'est, 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 c'est d'être toi que, que je viens par rapport à ça. On se connaît depuis, depuis les années, pratiquement depuis l'enfance. Donc, il y a quelque chose que, dans ce que je veux demander, ce n'est qu'à toi que je peux demander une telle chose. Parce que, il n'y a personne d'autre qui a une place aussi, aussi importante que tu as. Nous sommes des amis, on s'entend très bien. Oui. On se fait confiance. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Des hauts et des bas. On a galéré ensemble. Oui. On se mette à sortir ensemble. Donc, il y a quelque chose que je souhaiterais te demander. Et... Je sais, oui, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Pourquoi tu es pas d'accord comme ça? Je suis contente pour nous deux. Ok, merci beaucoup. Et c'est justement pour ça que... Je sais que je peux compter sur toi dans ce genre. Tu peux toujours compter sur moi, t'inquiète pas. En fait, ce que je voudrais demander... Oh my God! Oui, 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 oui! Oui, oui! C'est comment? Vas-y, oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Oh, c'est bien, merci. Oh mon Dieu. Merci, c'est bien. Il va être mal attendu. C'est pour la seule idée. Quoi? En fait, ce que je voulais te demander, c'est parce que je voulais demander la main de la famille. Mais avant... Je voulais avoir un avis féminin avant de donner l'avoir avec le... Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas pour moi. Tu t'es pas en train de voir me demander un mariage? Non. Mais comment ça? Mais tu viens là, tu me sors tout ton speech pour me dire que c'est pour la soeur Lise? Oui, bon... Ah, bah, oui. Comment ça va passer? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais tu peux pas me faire ça. Mais toi-même, tu viens de dire que toutes les années qu'on a passé ensemble et toutes ces années, et tout ce temps qu'on a passé ensemble. Toi même, tu viens de dire comment on est... Depuis longtemps, on est proches, on est des confidants, on se connaît... Tu es ma meilleure amie. Mais plus que ça... Attends, tu peux me dire que je sais qu'il y a quelque chose entre nous, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et tu peux pas me dire le contraire. Ok, super! Moi, la partie qui me perd dans cette vidéo, c'est le... Oui, 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 oui. Ok. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le message caché derrière cet épisode-là? Quel est le message que vous avez voulu faire passer? Tu veux commencer? Je vais, vas-y. Oui, en fait, le message derrière cet épisode, c'est le fait que nous avons voulu montrer que dans une relation entre deux personnes, il peut y avoir des intentions ou des attentes que l'une ou l'un a par rapport à la relation que l'autre n'a pas. Et généralement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, ça crée des problèmes, ça crée des mésententes, ça crée des désagréments. Et c'est ça qu'on a voulu faire ressorti dans cet épisode-là, justement, parce que Sistali était vraiment dans sa bulle et elle croyait des choses. Par contre, Bouddha H, lui, tranquille, serein, lui, il n'y voyait rien, absolument rien. Et il vient rencontrer sa sœur en crise avec qui il s'entend bien pour des conseils. Et là, ça tourne au vinaigre, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et ce sont des situations que nous vivons, ce sont des situations qui existent en vrai que nous vivons et nous avons voulu faire ressortir ça comme ça afin que des personnes qui se retrouvent dedans, que ça crée quelque chose et que l'on se dit, on doit faire attention et on doit pouvoir souvent se poser la question de pouvoir bien cadrer où est-ce qu'on se situe dans la relation que l'on a. afin de ne pas se laisser emporter dans des trucs imaginaires qui plus tard pourront créer un désastre total. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire ressortir dans cet épisode-là. OK. Je ne vais pas te poser la même... Oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais te rajouter un truc parce que, comme elle a dit, effectivement, il y a parfois un décalage dans les attentes. Oui. Nous sommes en relation et tout le monde est en relation avec quelqu'un et parfois, il y a vraiment des décalages dans les attentes. Un gros décalage, oui. Des décalages dans les attentes entre une personne et l'autre personne et ce décalage-là, bien entendu, implique un non-alignement des attentes qui débouche... Je ne coupe pas la parole. Qui débouche, à un moment donné, à des pépites d'embarras. Et puis, c'est ce malaise-là. C'est ce malaise-là que nous voulions mettre en avant. Parce qu'au final, ce n'est pas la faute de, je peux dire, ni de Broda Hache dans cette séquence-là. Il y a de la sœur, si cela est arrivé ou alors c'est la faute à peu près les deux personnes. Oui, parce que Broda H, lui, il vient naturellement sans... Sans se douter de quelque chose. Ne me coupe la parole. Ne me coupe la parole. Non, ça va, je voulais juste te ranger. Non, 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 non. Chérie, c'est ce que tu... Tu prends tout l'espace. À un moment donné, tu vas pouvoir... Attends, attends, attends. Ça va, calme-toi. C'est pas... Ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Je ne cherche pas à prendre du tout. Oui, mais tu n'as pas besoin de t'énerver. Ça va. Je t'ai un peu stressé. Oui, je t'ai un peu stressé. Non, non. Valérie, ça va plus loin que ça. Donc, pour la dernière fois, s'il te plaît, lorsque c'est moi qui ai la parole, laisse-moi parler. Non, mais attends, tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Et toi, je n'ai pas besoin de te comporter comme une fillette qui... Attends, attends, attends. Attends, attends. Mais tu ne vas pas me dire ça. Attends. Attends, attends. Non, mais tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Tu n'as pas besoin de me parler comme ça. Non, non, non. Je te dis ça. Non, mais ce n'est pas possible. Attends un peu ça. Allons respirer un peu. Pas besoin de sortir, Valérie. Non, attends, on va aller. Non, non, non. Tu me dis dehors, non. Valérie, c'était fait exprès. On voulait deux. Tu t'es fait puiser, mon nom. Allez, allez, allez. On va gagner la partie, là. Tu t'es fait piéger. Tu t'es fait piéger. Non, non, non. Je me suis bien fait avoir. On va comprendre ça. Donc, on ne va rien couper. Non, mais c'est bon. On ne va rien couper. On ne couvre rien. Donc, vous avez compris qu'il vient de me faire piéger. Je ne sais pas si tu as coupé. Ils étaient sur le couloir. Ah, donc vous êtes tous... Ah, non. J'ai envie de vous insulter. Mais fais-le. J'ai envie de vous insulter, je vous jure. C'est une pépite. 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 On va regarder ça. Mais vous m'avez mis dans une situation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me faut, c'est là ? C'est qu'est-ce que ça, le but ? C'est qu'est-ce que ça, le but ? Mais c'est... Mais vous voyez, je viens de me faire avoir, mais... Que le grand matin comme ça... J'ai envie de vous insulter. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens sont en train de me faire ? C'est une bombe. Mais c'est quoi ça ? Oui, oui. Et figure-toi qu'on a même parlé aussi haut qu'on devait aller. Parce que tu as très vite intervenu. On a prévu plusieurs degrés. À ces degrés, si tu ne réagissais pas, on montait d'un cran et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, tu réagisses. N'importe quoi ! Voilà, voilà ! Eh oui ! On te reprend l'interview quand tu veux. C'est en train de filmer dans sa tourne. C'est énorme parce que c'est la preuve par l'objet. Ça, c'était pour te souhaiter la bienvenue dans notre monde. Ok, d'accord. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Mais il me faut quoi ? À un moment donné, quand tu recules au micro, je me disais, mais il va en venir au monde. N'importe quoi ! Bon, ok, d'accord. On va revenir sur notre... Ouais, on est au niveau du couple. Oui, enfin, pas du couple. De peut-être... De la demande en mariage. Oui, là, sur le coup, la réponse que j'ai faite était pertinente. Il y a un décalage dans les attentes, parfois dans les relations. Et le fait de passer beaucoup de temps ensemble, le fait que deux personnes passent beaucoup de temps ensemble, n'implique pas nécessairement qu'ils se comprennent. Le fait de beaucoup communiquer n'implique pas forcément que l'on se comprend. C'est la manière de communiquer qui va lever les malentendus, le fait d'employer les bons mots pour exprimer les bons sentiments, ou bien les bonnes idées, les bonnes intentions. Donc, c'est ça qui est mis en avant. D'accord, oui, parce que justement... Justement, moi, quand j'ai regardé cet épisode-là, j'ai tout de suite pensé à un truc, c'est... Vous êtes deux amis, deux frères chrétiens, c'est ça ? Des frères. Et du coup, il y a, du coup, pour le cas, la sœur Nelle qui... La Systalie, autant pour moi, qui, elle, elle se dit, bon, elle a les attentes par rapport au frère. H qui, lui, veut plutôt une autre Systa. Voilà, c'est très grave. Et du coup, ça m'a même posé à ce que je viens de savoir. Est-ce que ça existe ? Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme ? Bon, moi, je dirais non. Et j'ajouterais que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Surtout dans le cadre chrétien. Je crois que c'est un peu dans ce cadre-là que tu veux. C'est dangereux parce que... De l'amitié entre un homme et une femme qui sont enfants de Dieu, qui sont chrétiens, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. C'est parce que ça risque de les amener, de les faire sortir dans leur marche qu'ils ont avec le Seigneur, dans le sens où ils peuvent facilement tomber dans l'immoralité. Or, d'après nos croyances, d'après ce que la Bible nous enseigne, nous devons faire attention de ne pas se laisser emporter par ces choses-là avant le mariage. C'est ce que je dis, les choses telles qu'elles sont. Et il y a un danger qui se crée par rapport à ce Dieu-là. Franchement, c'est la chose la plus pertinente qu'il faut voir et ce à quoi il faut faire attention. Et moi, je voudrais me pousser un peu plus loin et dire que, personnellement, je pense que l'amitié entre un homme et une femme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Franchement, si un homme dit qu'il veut faire d'une femme sa meilleure amie, moi, je pense que soit il est naïf, soit il a un plan derrière la tête. Et que l'amitié, c'est un plan. Sauf que là, pour le coup, c'est d'un liste qui avait un plan. Oui, oui. Moi, je pense qu'un homme est biologiquement incapable d'être... L'ami d'une femme. L'ami d'une femme. Je pense que biologiquement, à un moment donné, les idées, le désir va venir remplacer graduellement le sentiment d'amitié non érotique, d'amitié platonique. Et puis, ça va tourner à autre chose. Donc, voilà. C'est mon avis là-dessus. D'accord. Tout de suite, voilà. Puisque vous parlez de ça, vous êtes qui l'un pour l'autre ? Bonne question. Nous sommes des partenaires. Des partenaires. Nous sommes des partenaires. On travaille ensemble. Nous sommes, voilà. Collaborateurs. Nous sommes des collaborateurs. On s'est rencontrés parce qu'on côtoie plus ou moins le même milieu. Et puis, on s'est rencontrés par des personnes et des connaissances communes qui connaissaient l'un pour l'autre l'intérêt pour la comédie. Et voilà. Elle portait ce projet-là. Et tu as décidé de... J'ai acheté le projet. Et puis, voilà. Je l'ai suivi là-dedans. D'accord. Pour ainsi dire. OK. Et chacun de votre côté, vous êtes mariés, en couple. C'est quoi ton... ton statut matrimonial ? Je suis en couple. Nous sommes en couple tous les deux. Nous sommes chacun en couple. Je suis en couple. Il est en couple aussi. Et puis, on s'entend très bien avec nos partenaires et tout. D'accord. Et comment ils voient votre relation alors ? Non, vraiment, que sur... que le travail, que sur le plan professionnel, il n'y a pas vraiment de soucis. Ça ne dérange pas. On s'entend très bien, comme je dis. Donc, quand on doit travailler, vraiment, on travaille. il n'y a pas de pensée ou de petits déserts. Sauf que des fois, vous vous retrouvez à deux, quoi. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas comme si, pour enregistrer, on passe les jours et les nuits ensemble. Ce sont les enregistrements qui sont faits de manière plus ou moins amateur. C'est très décontracté, je vais plutôt dire. C'est fait de manière très décontractée pendant quelques heures. On ne passe pas toutes les journées ensemble, toutes les semaines. Des fois, on n'a pas besoin de passer toute la journée ensemble pour... Oui, oui, oui. Mais là, sur le coup, je dirais que c'est assez tranquille. Pas de soucis. D'accord. OK. D'accord, ça marche. Et donc, on peut revenir en fait sur les sujets que vous abordez sur votre chaîne YouTube, The Ashley's. Voilà, j'espère que je prononce bien. C'est bien ça. The Ashley's. Voilà. OK. Vous avez une approche du cinéma qui se veut être chrétien. Et pour moi, c'est assez innovant, surtout dans la communauté francophone. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi avoir décidé d'avoir cette approche-là? Pourquoi n'être pas passé, par exemple, par la prédication, comme beaucoup le font, par des livres? Pourquoi avoir décidé d'avoir cette approche de mise en scène? Moi, je dirais que déjà parce que c'est quelque chose que nous avons... Moi, déjà, je parle de moi. c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai ce talent-là. Oui. Et le talent que j'ai, c'est quelque chose qui me pousse... J'ai toujours eu l'envie de pouvoir faire ressortir ça parce qu'on a parfois des choses en nous que le Seigneur a mis, des talents. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de talent, mais pour rester d'abord sur cet aspect-là pour répondre à la question, ayant cela en moi, j'ai voulu faire ressortir ça. J'ai voulu faire ressortir de cette manière en faisant des vidéos, en faisant des comédies pour le moment parce qu'on aimerait... On a des projets pour plus tard. Et donc, la manière la plus facile par laquelle on pouvait commencer était de pouvoir faire une web-série comme ça dans laquelle on allait s'exprimer sur les différents sujets. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, mais dans la série, tous les épisodes ne sont pas forcément aussi focalisés que sur des thèmes sur la chrétiennité. On traite aussi les sujets de tous les jours comme par exemple le problème du régime, la perte de poids que nous, les femmes, nous avons, c'est un problème éternel. On a plusieurs épisodes qu'on a faits sur le régime et dont on a eu des retours tellement positifs parce que c'est vraiment très drôle, très vrai. Donc, on traite des sujets de moralité, on traite des sujets communs, de la vie de tous les jours, en plus aussi des thématiques chrétiennes. Et puis, je peux peut-être rajouter que le format que prend un message influence et impacte énormément sur qui va recevoir le message et comment la personne va recevoir le message. Le format prédication, ça touche un certain nombre de populations, un certain nombre de personnes, un certain type de personnes et le format humoristique touche peut-être un autre type de personnes. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le fait de combiner et de s'impliquer dans les différents débats sociétals et apporter une perspective de personnes influencées par leur background et leur héritage spirituel, notamment chrétien, c'est un peu ça le plus doux les mises en scène et le mur. D'accord. Et c'est quoi votre vision par rapport à cette web série-là d'Ashley's ? Où est-ce que vous voulez aller avec cette web série ? Pour moi, principalement, la vision, c'est de participer au débat. C'est de participer au débat, d'exprimer notre voix. Et quand je parle de débat, parce qu'il y a trois choses qui sont combinées là-dedans. Il y a le fait que nous soyons africains et il y a le fait que nous sommes chrétiens et enfin, le fait que nous sommes juste des gars. Je suis un gars, elle est une dame et on veut participer au débat sociétal, que ce soit sur le plan économique, sur le plan religieux, sur le plan personnel, spirituel. On veut participer à ce débat-là. L'idée, c'est, à mon sens, et la vision de participer à ce débat. Et pour moi, non seulement en dehors du fait qu'apporter de la bonne humeur aux gens, mais aussi surtout impacter. Notre souhait, c'est de pouvoir marcher vers l'excellence. C'est d'arriver quelque part. Parce qu'on a souvent tendance à traiter les chrétiens, les enfants de Dieu, de personnes médiocres, qui ne font rien, qui sont censés mal à pour prier. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Non, ce n'est pas le cas. La preuve, nous sommes là. Nous, nous ne sommes pas. Peut-être, je parle pour nous, nous ne faisons pas partie de cette catégorie de chrétiens qui ne se bougent pas, qui ne font rien, qui se contentent juste de prier. Moi, notre vision, c'est que nous puissions, que demain, dans le futur, que nous puissions impacter le monde à un tel point où, si on place une ligne de leader, que l'on puisse retrouver parmi ces leaders-là des enfants de Dieu, sinon même que tous soient des enfants de Dieu. ça, c'est vraiment mon souhait, notre plus grand souhait. On voudrait arriver à ce niveau-là. Parce que nous, nous devons, franchement, je dis, mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, nous, nous devons de pouvoir faire des choses et de les faire grands, de faire des grandes choses. Nous devons pouvoir imparter. Nous devons arriver à un niveau où on ne nous insulte plus, on nous dénigre tellement. Et pour ça, on doit se battre, on doit travailler, on doit même avoir de l'argent. Parce que tout ce que nous faisons dehors, c'est pour avoir de l'argent. Et l'argent a son rôle à jouer. L'argent est important. D'ailleurs, la Bible nous le dit, la parole de Dieu nous enseigne, c'est biblique, la parole de Dieu nous dit que la sagesse du pauvre est méprisée et les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui et tu te tiens devant les gens pour parler, si tu donnes des conseils, on ne va même pas t'écouter tout simplement parce que tu n'as pas l'argent. Même si tu dis des choses intéressantes, à partir du moment où tu n'as pas l'argent, on ne te regarde pas. Et ça, c'est biblique. C'est un enseignement biblique dont nous devons pouvoir nous faire violence et savoir qu'à tous les niveaux, sur tous les plans possibles, nous devons arriver là-haut. Nous devons arriver au sommet. Et la Bible dit encore, nous serons la tête et non la queue. Donc moi là, je suis sauf que la tête. Je voudrais juste un peu rebondir sur un truc qu'elle a dit dans sa dernière phrase. La Bible dit que nous serons au futur. Il n'y a pas de malentendu. Nous serons au futur implique que maintenant nous ne le sommes peut-être pas. Donc il y a une histoire, il y a un processus, un progrès qui doit être mis en place. Et le fait qu'il y ait un décalage entre où nous sommes maintenant et où on aspire à être n'implique pas qu'il y a une anomalie. Le décalage entre le présent et le futur n'est pas une anomalie. C'est juste un décalage, c'est juste un espace qui peut être rempli à travers le processus d'évolution, d'amélioration, de se réinventer dans ce que l'on fait, progresser dans ce que l'on fait. Là-dessus, je la rejoins complètement. On pourrait dans ce que l'on fait pour enfin aboutir à la tête, à des postes et à des rôles d'influenceurs, pas dans le sens des réseaux sociaux du thème, mais vraiment dans le sens des contributeurs du thème. Il a abouti à être des contributeurs dans la construction de la société, de l'idéologie, de l'économie des sociétés dans lesquelles on vit. Yes, 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 yes. Bref, je pense que tu l'auras bien compris, leur vision par rapport à leur web-série, The Ashley, c'est de montrer aussi qu'on peut être chrétien et pouvoir avoir de l'influence dans des secteurs qui ne sont non chrétiens. Politique, économie, culturelle même s'il faut dire ça. Et vous êtes tous d'origine camerounaise ou d'origine africaine. Est-ce que quelque part, vulgariser autant le christianisme ou bref, la religion, ce n'est pas trahir la spiritualité africaine ? Je commence par toi, Systalis. Trahir pourquoi ? Trahir dans quel sens ? Qu'est-ce que je fais qui trahit la spiritualité africaine ? Je vais répondre. Parce que quelque part, lorsqu'on est chrétien, entre guillemets, on prie les ancêtres des autres. Voilà. Ça, c'est ce qui se dit. Ok, d'accord. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Oui, oui. Et si tu fais-le, c'est ton rôle. Donc, ça, c'est... Maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça ? Oui, non, moi, je pense que je ne trahis personne. Franchement, moi, je pense que je ne trahis personne. Et puis, le fait de dire que, oui, les ancêtres... Moi, j'ai envie de... Je veux prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes vivants. Toi, Valère, tu es là. Voilà, tu es bien vivant. Oui. Demain, tu seras aussi un ancêtre. Voilà. ta descendance, tes enfants, tes petits-enfants et tout, on t'appellera ancêtre. Bon, moi, voilà comment je schématise le truc. Aujourd'hui, tu es bien là, vivant. Qu'est-ce que tu... Est-ce que tu peux me sauver ? Qu'est-ce que tu peux m'apporter ? De l'argent ? Non, non, non. Pas dans le sens. Non, non. Mais l'argent que tu m'apportes ou le savoir-faire que tu m'apposes ne me sauve pas. En ce sens que... Moi, je suis médecin. Non, non. Mais ta médecine que tu fais ne sauve pas mon âme. Ça ne soigne pas mon âme puisque là, nous sommes en train de parler de spiritualité. On parle de qu'est-ce qu'on devient après la mort ? Donc, du coup, l'ancêtre qui aujourd'hui est vivant, quand il va mourir, quand tu vas mourir là et que tu seras ancêtre et tout, déjà, si pendant que tu es là, tu ne peux pas me sauver, ce n'est pas quand tu seras mort ou dans 50 ans que tu es en mort là que tu vas me sauver ou faire quelque chose. Mais Jésus est mort aussi. Jésus est mort et il est ressuscité. La seule personne qui me sauve ou qui peut me sauver ou qui peut sauver qui que ce soit aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que oui, il est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Comme je parle maintenant, Jésus est vivant et il est la seule personne qui peut sauver quelqu'un aujourd'hui et lui donner le salut. Il est vivant parce qu'il vit en moi. Je parle avec lui, je communie avec lui. Mais moi aussi, je peux vivre en toi comme à mort. Comment ? Sauf que c'est insensé. On dit que les morts ne sont pas morts. On parle de spiritualité. Est-ce qu'un esprit meurt ? Un esprit ne meurt pas. Valère, je voudrais un peu apporter des précisions et enrichir cette conversation-là. Je dois dire que je reconnais et que ce n'est pas juste un sujet entre nous trois. Oui, bien sûr. Sinon, il n'y a pas d'intérêt que ce soit filmé. Oui, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes qui sont évoquées très souvent et beaucoup de fois. D'abord, avec un peu d'ironie. Oui. Mon frère, ce sont tes ancêtres qui t'ont dit que si je deviens chrétien, je les ai trahis. Est-ce que tu as causé avec nos ancêtres ? Tu les as vus où ? Mais il y en a qui ont causé avec eux. Quand ? Comment est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ? Parce que lorsqu'on parle d'ancêtres, je ne pense pas ou bien je ne considère pas qu'on parle de nos grands-parents justes. On voit un peu plus loin l'héritage dans le temps. Bonne question. Je peux revenir dessus par la foi. Mais je peux revenir dessus après. Je voudrais insister d'abord, une fois de plus, c'est très ironique ce que je dis. aujourd'hui, dire que telle chose trahit nos ancêtres. Je ne dis pas, je pose des questions. Oui. Affirmer ça, que ce soit de toi ou bien d'une autre personne qui a ce point de vue-là et ce raisonnement-là. Affirmer que, ou bien se dire que l'acte que je pose aujourd'hui trahit les ancêtres, je trouve que c'est un peu prétentieux. Oui. Par contre, je peux concevoir et je comprends que pour garder son identité culturelle, on veut rester le plus près possible de ce que l'on a justement hérité de nos ancêtres. Ça, je comprends. Maintenant, sur un plan beaucoup plus sérieux, moi, j'honore nos ancêtres dans ce sens que je suis conscient et je reconnais que ce que je suis aujourd'hui est le résultat des efforts qu'eux, ils ont fournis. Que ce soit sur le plan culturel, et sur le plan intellectuel, sur le plan physique, ça se voit sur ma couleur de peau, ça se voit sur ma constitution biologique, ça se voit sur mon héritage culturel. Nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents et on peut remonter à 5, 10, 15, 20 générations ont à un moment donné dans leur parcours dans le temps donc à travers les générations, ils ont rencontré des difficultés qu'ils ont surmontées. Ils ont rencontré des transformations profondes de leur société et de leur communauté qu'ils ont dû surmonter et c'est parce qu'ils ont surmonté ces difficultés-là qu'ils ont traversé avec succès tous ces obstacles-là que j'ai pu naître. Ça, je le reconnais et dans ce sens-là, je porte en moi l'héritage de mes ancêtres. Là, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est factuel. Ça, c'est factuel. Il n'y a rien à faire. Et je reconnais et je valorise ça. Comment ? Je valorise cela. Je valorise cela en ce que, déjà, je le reconnais, en ce que je ne réunis pas. D'accord. Le fait que mes ancêtres sont, il y a des traces de mes ancêtres à moi. Je ne réunis pas ça. Je le reconnais complètement. Après, je reconnais aussi que de même que cela est arrivé à la génération de mes ancêtres, des événements qui ont bousculé leur société et qui ont pu et qui ont fait que pour pouvoir surmonter, ils ont dû se réinventer. De même, dans notre génération, il y a des phénomènes et des événements qui ont bousculé nos sociétés, qui ont bousculé leurs descendants. La société que les descendants qu'ils ont légué à leurs descendants. Il y a des phénomènes qui nous bousculent. Un de ces phénomènes-là, par exemple, c'est la colonisation. Nos ancêtres nous ont légué un certain mode de vie. La colonisation est venue bousculer ce mode de vie-là. Qu'est-ce que nos ancêtres auraient fait si un phénomène, un événement aussi radical, aussi perturbateur s'imposait à eux ? Ils n'allaient pas juste disparaître, ils allaient se réinventer comme ils l'ont fait dans les différentes étapes de leur vie. Et de la même manière, notre génération, pour ne pas dire la génération de nos parents, de nos grands-parents, ceux qui ont connu la colonisation directe, lorsque c'est arrivé, ils ont dû se réinventer. L'évangélisation, lorsque l'évangélisation qui a été apportée dans les pays africains par les Occidentaux, ça a aussi été un événement perturbateur. et la génération de nos grands-parents, ils se voient, ils voient leur tomber dessus, ils voient ce phénomène, cet événement perturbateur leur tomber dessus et puis, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur niveau afin de pouvoir se réinventer et de suivre à cela. Aujourd'hui, j'ai donc un double héritage. L'héritage culturel, spirituel, venant de mes ancêtres 30 générations plus tard, mais aussi l'héritage spirituel qui vient de ce qui est résulté de ces phénomènes perturbateurs. Et je n'ai pas honte de ça. Je n'ai absolument pas honte de ça. C'est une réalité sociale, c'est une réalité religieuse qui est arrivée. Pour terminer, parce que là, je parle de religion, pour revenir sur le cadre de la spiritualité, c'est important de distinguer. La religion, c'est plus un phénomène social, la spiritualité. Oui, la spiritualité, c'est quelque chose qui, à mon sens, est très spirituel. Pour revenir sur la spiritualité, je vais finir là-dessus. La raison pour laquelle en étant chrétien, en affirmant chrétien, enfant de Dieu, born et gain, quel que soit le thème qu'on associe à cela, je n'ai pas le sentiment de trahir mes ancêtres. C'est parce que je vois l'histoire du chrétiennisme de manière très sirène. Peut-être avec un regard que beaucoup de personnes n'ont pas. J'explique. Lorsque les colonisateurs évangélistes ou les évangélistes colonisateurs, parce que factuellement, c'était à une époque à peu près la même chose. Même s'il y avait des évangélistes qui venaient sincèrement avec l'intention exclusive et pure d'évangéliser, il y avait beaucoup d'autres, peut-être même plus, qui étaient avec une intention colonisatrice. Donc, lorsque les évangélistes sont colonisateurs, apportent, dans les pays africains, notamment au Cameroun, l'évangile, ils apportent l'évangile avec une interprétation occidentale. Et ils font en ce moment-là un très grand mal. Ce que je viens de dire n'est pas vrai seulement pour les évangélistes colonisateurs, c'est aussi pour certains évangélistes qui étaient bienviants. Ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent l'évangile comme quelque chose, ou bien, ils présentent l'évangile de manière à acculturiser les Africains. C'est ça le problème. L'apôtre Paul, qui est l'un des plus gros influenceurs dans le milieu de la chrétiennité, il a écrit une grosse partie du Nouveau Testament. Il explique que lui, ce qu'il lui faisait, aux Juifs, il était Juif, et aux Grecs, il était Grec. Ce que l'apôtre Paul dit par là, c'est qu'il respectait la culture du peuple vers laquelle il apportait l'évangile, et il apportait l'évangile juste comme un élément, un facteur supplémentaire, comme une voie de vie. Mais l'évangile ne venait pas remplacer la culture du peuple qu'il rencontrait. Or, lorsque les colonisateurs évangélistes ou évangélistes colonisateurs, une fois de plus, c'est parfois interchangeable, arrivent dans les pays africains, ils ne présentent pas l'évangile comme aux Africains. Et ils ne se présentent pas comme des Africains. Ils apportent un christianisme occidental. Ils l'implantent en Afrique, parfois de force, parfois très bien, parfois très mal, la plupart des temps, très mal. Je voudrais, selon mon observation, le christianisme que les occidentaux ont apporté n'a jamais su vraiment s'implanter en Afrique. Jamais. Donc, il y a quelque chose de marquant pour l'histoire du christianisme en Afrique de manière générale, notamment au Cameroun, qui va se produire. Au Cameroun en particulier, cela se produit vers les années 90, dans mon souvenir, sur mes observations. ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une vague de prédicateurs qui vont s'approprier la Bible. Ils vont se l'approprier. Ils vont commencer à la lire eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'expliquer qu'il n'existe pas d'interprétation objective d'un texte. Que ce soit un texte de loi, ou bien un texte d'un livre, ou un texte religieux. Ça n'existe pas. L'interprétation qu'on fait d'un texte est forcément emprunt de notre culture, de notre background, de notre niveau intellectuel, social. Nos sensibilités aussi. Forcément, on n'y peut rien. Il n'y a pas une objectivité. Ça, à 100%. Les colonisateurs, ils nous apportent une Bible, une interprétation occidentale de la Bible, ce qui conduit à la culturisation de ceux qui embrassent le christianisme occidental. Je dois forcément le dire pour distinguer entre christianisme et christianisme occidental. Mais vers les années 90, au Cameroun, il va y avoir des prédicateurs qui s'approprient de la Bible, qui la lisent eux-mêmes, qui l'interprètent eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe ? La prédication de la Bible au Cameroun devient africaine. Il se produit au fil des années 90 jusqu'aux années 2000, même en années 2010, une sorte d'africanisation du christianisme. Et c'est d'ailleurs cette version-là du christianisme qui va exploser. Avant ça, le christianisme ne parvenait pas à s'implater parce que c'était trop étranger. C'était aussi cette version du christianisme occidental qui prêchait qu'il faut être pauvre pour arriver au ciel. Et curieusement, c'était une interprétation qui, je peux dire, c'est mieux dans certains auprès occidentaux qui n'ont pas un vrai problème de pauvreté. Mais lorsque les Africains s'approprient de la Bible et l'interprétation de la Bible, il émerge des prédications qui collent mieux aux besoins sociaux, économiques, intellectuels de l'Afrique. Donc, il y a ce que j'appelle l'africanisation du christianisme qui va effectivement prendre racine, qui va effectivement se répandre, notamment au Cameroun. Et ça, le christianisme africain, pour moi, ce n'est pas un christianisme d'importé. C'est vraiment une invention de l'Afrique. Donc, en étant chrétien, d'un christianisme qui connaît, comprend la culture africaine, je n'ai pas le sentiment d'avoir renié ce que mes ancêtres et la culture de mes ancêtres. Je n'ai pas ce sentiment-là. Pas du tout. Après, en tant qu'enfant de Dieu, je suis très bien conscient du fait que je n'exprime pas, je n'adore pas Dieu de la même manière que mes parents ont adoré Dieu ou bien que mes grands-parents l'ont fait. Je ne le fais pas. Ça, c'est plus sur le plan traditionnel. Et est-ce que mon ancêtre d'il y a cinq, six, sept, huit générations se réveillait et découvrait qu'il y a un de ses descendants parmi des milliers, il y a un de ses descendants qui n'adore pas comme lui il adorait. Est-ce qu'il va se sentir mal ? Bon, ça, je ne sais pas. Je ne vais pas causer avec eux. Mais sur le principe, il y a une sorte d'africanisation du christianisme et ce christianisme-là, pour moi, est une invention africaine et je ne suis pas choqué qu'elle prospère même dans les pays africains. En fait, il y a une africanisation du christianisme. Oui, à travers ces générations de prédicateurs qui s'approprient la Bible, la lisent eux-mêmes, l'interprètent eux-mêmes et la prêchent. Et du coup, tout le monde se retrouve dans cet évangile-là. Même, même les personnes qui fondamentalement ne croient pas en Jésus. Oui. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, même les gens qui ne croient pas en Jésus se retrouvent parfois dans les prédications parce que ça parle des réalités sociales, ça parle de la pauvreté, ça parle du divorce, ça parle de la domination de l'homme par la femme, ça parle des réalités qu'on a dans certains de nos pays, ça parle des aberrations sociales, culturelles. Ils se retrouvent. D'accord. Donc, je pense que vous aussi, sur votre, web-série de Ashley's, vous participez aussi à africaniser le christianisme au travers de la web-série et des épisodes que vous tournez au quotidien. Oui, dans tous les cas, nous sommes des Africains qui sont chrétiens et lorsque nous parlons des différents sujets, on parle effectivement des sujets qui sont spécifiques et propres à l'Afrique. D'accord. Justement, je voulais juste donner une petite illustration pour renchérer ce qu'il disait par rapport à la Bible, les colonisateurs qui viennent avec. Les colonisateurs, ils ont juste mal utilisé la Bible. Tu vois, à leur avantage, ils ont transformé. Un peu comme tu as un outil aujourd'hui, je prends un exemple banal, le couteau. Oui. Si on te demande à quoi te sert un couteau aujourd'hui, quelles sont ses propriétés, voilà, tu vas peut-être me dire couper la viande, couper du pain, couper des trucs. Et puis, c'est utile. Oui. Tu as besoin de ce côté-là dans ta cuisine en fait. Mais maintenant, si quelqu'un vient, il prend ce couteau pour aller commettre un meurtre, pour aller tuer quelqu'un, le couteau lui aura aussi servi à faire une mauvaise chose. Mais est-ce pour autant que l'on va remettre en question la qualité, les propriétés du couteau que tu utilises dans ta cuisine ? Est-ce que c'est pour autant que tu vas te dire franchement, les couteaux, on ne doit plus les utiliser, on doit les bannir des cuisines parce que voilà, on peut tuer avec ? Non. Des gens peuvent l'utiliser pour faire du mal, mais à la base, ce n'est pas pour ça que ça a été créé en fait, ce n'est pas pour ça que c'est venu. Donc, c'est un peu, je voulais juste un peu illustrer, tu vois, le fait que voilà, c'est... En soi, ce n'est pas la religion ou le problème. qui est mauvaise en fait, ce n'est pas ça le problème. Moi, j'aurais une question, si tu permets juste après dans la parole, j'aurais une petite question. Sirlis. Sir Sistali. Sistali, c'est-à-dire, il faut que je vais arriver, c'est-à-dire que c'est-à-dire Broder H, c'était plus simple pour moi. Mais dis-moi, moi, Sistali, ça n'est pas la passée. C'est qui Dieu, selon toi ? C'est qui Dieu ? Oui. La question est un peu très... Large. Large, vague. OK. La question est très, très, très large. je te dis, non, pour toi, si on te demande, OK, si on te demande, maintenant ton fils qui vient te voir, il te dit, maman, je te vois tous les jours, il dit au nom de Dieu, machin, Dieu représente quoi pour toi ? Tout. Tout. Pour moi, Dieu représente tout. Dans le mur, la table, la chèvre, toute l'existence. L'existence. Si même le mur, la table, la chèvre, dans tout, puisque de toute façon, il est le créateur de l'univers, il est le créateur de tout. Il représente vraiment tout pour moi. D'accord. Quand je me dis, je te donne tout, je me remets complètement à toi. Vraiment, je me remets à mon créateur, à celui qui est maître de tout. Il représente tout pour moi. D'accord. Et toi, Broder H ? Je vais avoir une réponse peut-être basique, banale. Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Qui est l'initiateur de tout. D'accord. C'est ça Dieu. Et peut-être pour renchirer là-dessus, le problème, c'est que parfois, on confond Dieu et la religion. parce que définir Dieu n'implique pas comprendre la religion. On est d'accord. Donc, Dieu, c'est une personne qui vit, il est vivant, ce n'est pas quelque chose bien être inné. C'est un être vivant qui pense, qui peut parler. Un être vivant, ok. C'est un être vivant. C'est quelqu'un qui vit, qui pense, qui peut parler, qui n'appartient pas à notre univers. Il est au-delà du temps, au-delà de l'univers, au-delà de la connaissance, de la compétence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le définir parce qu'on ne le connaît pas vraiment. On l'entrevoit à travers le chat de la porte, à travers le trou d'une série de porte. On l'entrevoit à travers cela. Et ce que l'on voit, on ne se contente que de ça. Puisqu'on parle de Dieu et que pour toi, Dieu, c'est l'existant. Pour toi, Dieu, c'est l'être suprême, je pense. Oui, c'est ça. Dieu, c'est l'être suprême. Il est au-delà de notre compréhension, de notre univers. On ne peut pas le définir par conséquent. D'accord. Au-delà de tout ça. On l'entrevoit à travers comme la série d'une porte. On l'entrevoit juste comme ça. Il intervient dans nos vies. On peut construire une relation personnelle avec lui. Selon la religion, ça peut varier. Mais en ce qui concerne la religion chrétienne, Jésus est le chemin, la vérité, la personne qui mène à Dieu. C'est ça le... D'accord. Nous sommes tous, en tout cas, la science est d'accord sur le fait que on dit de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'humanité a commencé en Afrique et les Africains, apparemment, ils existent depuis plus de 300 000 ans. On a tendance à penser que c'est justement avec la colonisation et tous les missionnaires qui nous ont fait découvrir Dieu. Ou du moins Jésus. OK. Est-ce que vous... Si Dieu est un être suprême, sauf que dans les représentations religieuses, chrétiennes et tout le bazar, toutes les institutions chrétiennes, religieuses et tout le bazar, il n'y en a aucune qui se retrouve en Afrique. Et par rapport à ça, il n'y a rien qui vous choque. Toutes les institutions, je n'ai pas compris la question. Les institutions chrétiennes, par exemple, le Vatican, qui est censé être pour l'être catholique, le temple. Oui, oui. Mais aucune de ces instances-là religieuses ne se retrouve en Afrique. Du coup, je me pose la question de savoir à quel moment est-ce que tout cela bénéficiait à l'Afrique. OK. Bonne question. Je veux bien répondre. Déjà pour rappeler qu'il y a une coloration très indirecte, très, très indirecte entre Dieu et la religion. Oui. Mais on parle du christianisme, là ? Oui, on parle du christianisme. Qui a justement deux volets parce qu'on peut regarder le christianisme d'un point de vue religion. Oui. Et c'est de ça que je parlais lorsque je parlais de la fréquentation du christianisme. Oui. C'est juste une religion. Ça aurait pu être inventé par des hommes parce que les religions, au final, peuvent être des anciens des hommes. Et Dieu. Donc, c'est deux choses à distinguer. Oui. Bon. Maintenant, pour revenir sur la question, d'où est la religion ? Pourquoi est-ce que les humains, parce que dans toutes les sociétés humaines, à un moment donné, une religion a émergé et a été importante, même dans les sociétés africaines. Oui. Pourquoi est-ce que les religions naissent ? Pourquoi les humains créent la religion ? S'il faut le présenter ainsi. Les religions, généralement, naissent pour répondre à deux besoins. Expliquer les choses inexplicables et permettre aux individus, j'insiste sur individus, donc c'est très personnel et individuel, et permettre aux individus d'encaisser les trucs qui sont inencaissables, qui normalement sont inencaissables. Expliquer l'explicable. On vit quelque part, tranquille, on voit le soleil se lever chaque matin, se coucher chaque soir. Comment ça se peut ? La spiritualité africaine l'expliquait déjà. On n'a pas eu besoin d'atteindre la religion pour le faire. Oui, mais attention, là, encore moi, je distingue spiritualité et religion. Oui, oui. Pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir l'expliquer, il y a justement un certain nombre de réponses qui émergent pour pouvoir expliquer ces phénomènes inexplicables. Et ces réponses-là tiennent et se constituent in fine et se développent, deviennent en fait une religion. Ensuite, peut arriver la connaissance scientifique qui va raser tout ce que la religion avait proposé et soit la religion, elle meurt lorsque la science vient s'imposer, soit la religion se réinvente pour pouvoir exister malgré que la science met à mal l'explication des choses. Ça, c'est pour la religion. Maintenant, il se trouve que selon la religion, la réponse qui est apportée à ces questions d'expliquer l'inexplicable et encaisser les choses inencaissables, certaines religions répondent à ces questions mieux que d'autres. Certaines religions répondent à ces questions mieux que d'autres et dans un contexte multiréligieux où tu as la spiritualité africaine, notamment la religion africaine, je veux toujours garder la distinction entre les deux, et la religion européenne, si la religion européenne apporte des réponses plus pertinentes, plus faciles à digérer que la religion africaine, moi, ça ne me surprend pas que cette religion européenne-là prenne plus de place dans la société africaine. Parce qu'elle a été imposée quand même, par les armes parfois. Elle a été imposée par les armes, nous sommes d'accord, mais ça, c'était le premier volet. Après est venu le deuxième volet où les Africains se sont appropriés de la Bible, l'ont interprétée eux-mêmes et malgré que la Bible a été importée, ils ont trouvé dans ces textes-là des réponses qui leur paraissaient plus pertinentes que ce que leur religion traditionnelle leur proposait. Donc, à l'échelle individuelle. C'est peut-être parce qu'on leur a imposé un modèle de pensée aussi. Oui, peut-être. Ou bien, peut-être parce qu'effectivement, c'était pertinent. Comment le savoir ? En challengeant. Pour le savoir, il faut challenger. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Il faut challenger la religion chrétienne, il faut challenger la spiritualité africaine. On peut pousser ça jusqu'au bout. On peut vraiment pousser jusqu'au bout. et dire que peut-être ce que nos ancêtres ont fait et que nous avons hérité n'a pas su s'adapter aux défis de notre génération. On peut pousser ça jusque-là et dire si finalement la religion et la spiritualité de nos ancêtres n'a pas su surmonter les défis de notre génération à nous, peut-être que c'est une spiritualité sûrement robuste. D'accord. Ça peut être vu dans plusieurs sens. Dans tous les cas, autant je suis respectueux de cela, autant mon point de départ n'est pas que ce que nos ancêtres nous ont légué est forcément ce qui est bon. Alors, il faut tout faire pour que ce que nos ancêtres nous ont légué soit ce qui est maintenu. Donc, dans ce sens-là, je vais être, je vais avoir un ancêté plus progressiste pour le conservateur. D'accord. Je vais avoir un ancêté plus progressiste. Si jamais ça ne répond pas aux défis de notre société et que quelque chose y répond, parfait. Pourquoi pas ? Si ça répond, tant mieux. En tout cas, j'espère que ça fera de beaux épisodes sur la web-série The H-Liz afin qu'on puisse s'enrichir davantage. Donc, vraiment, si vous n'y avez pas encore fait un tour, je vous mets le lien dans le premier commentaire de cette vidéo. Allez faire un tour. Je pense que vous allez être enrichi sur les différentes thématiques qu'ils mettent en avant. Surtout le fait que ce soit une web-série chrétienne. Ce qui est assez innovateur, je trouve. Et c'est Stali. Ça y est, ça commence à venir. Ça commence à venir. Oui. Je disais qu'il y a un autre épisode qu'on va diffuser tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Father Lord, I thank you for this new day. I thank you for this morning. And I want to thank you for our lives. Thank you, Lord, for the life of my husband and the wonderful work you gave to him. Dear Lord, you know all my needs. Oh, Father, please touch the heart of my husband and let him give me more money. Oh, Father, thank you very much for the promotion that you allow my husband to have. You said in your words, ask and it shall be given unto you. You also said, ask me and I will make the nations your inheritance, the whole earth as your possession. Let me possess my husband entirely. Let me eat the fruits of my husband's labor as it should be, Lord. You know how far now. Please, use my husband to promote me, Lord, financially. I cast away every spirit of sinishness in this house. Lord, let selfishness not prosper in this home. Oh, yes, I know you can do it for me, Lord. You are the God of impossibilities. Anytime I think my husband will give me money, Lord, let it be so in the mighty name of Jesus. Anytime my husband touches money, let him feel like giving it to me, Lord. And anytime he thinks of money, let him see my face in front of him. Oh, yes, I thank you, King of Glory, for I know it has happened already. Hey, thank you for everything, Lord. Thank you in Jesus' name. And justement, in this episode, I think as they have seen it, it is a question of you who makes the prayer for the money of your husband. And I would like to ask, why is it that women, why is it that women, sometimes démissioned? I will explain why. Why is it that you pray for that your husband, for the for the Lord, bring of the money to give you? Why is it not to gain of the money Because it shows how the Christians comport are. Yes, it is true. It is a very good question and it is good because it shows more aspects of this thing. I, in what I personally concern, in the real life, doing my prayers, I would not only for the Lord to bless my husband, but I would also for to be also for to be productive and to have rent of money. Now, on the web series, on the episode, we have two cases of figure. We have the case of figure ... There are two cases of figure of figure of a woman who does work not and who is completely dependent of her wife. And so, this woman Christian will be in this orientation to attend to receive her her to put all her efforts in her prayers so that the bédiculation comes from her and she can take her to to my sense I do not ok. I encourage her to be be to to be be to to be to 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 be to to be to to the one her can to to participate in the house in the home in the house qui est dans le deuxième cas de figure, qui est celui de la femme qui n'a pas cette mentalité-là, mais elle est surtout dans une situation où elle n'est pas forcément productive, elle n'a pas peut-être de travail, pas parce que c'est sa mentalité, mais peut-être parce qu'elle n'a pas encore trouvé ou bien elle fait des activités qui ne produisent peut-être pas encore. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, la mentalité, elle ne l'a pas. Je veux dire, elle n'a pas la mentalité des femmes qui sont seulement là pour attendre, oui. Mais à ce moment-là, elle est dépendante de son mari. Dans ce cas de figure, précisément, elle est dépendante de son mari. Du coup, elle oriente ses prières dans ce sens-là, vu qu'elle, actuellement, elle n'a pas de travail, elle n'a pas d'activité. Et étant donné que c'est son mari qui travaille, donc du coup, elle oriente ses prières dans ce sens-là afin qu'ils puissent lui donner de l'argent dont elle a besoin. Et nous ne devons pas oublier que à côté de ça, à côté des différents cas de figure que je viens de présenter, l'idée aussi, c'est de pouvoir amuser la galerie, donc de présenter ça de la manière dont nous l'avons fait, de pouvoir aussi quand même faire rire, de pouvoir rendre ça drôle, de voir que voilà, on peut se retrouver dans ces situations. Est-ce que ça ne banalise pas la chose qui est OK ? Bon, ça peut-être, c'est mon avis. Est-ce que ça ne banalise pas quelque chose qui est quand même assez délicat ? Vas-y. Non, attends, attends. Borda H. Borda H. Ne me coupe pas, Borda H. Ça me titille, là. Le mot banalisé. Ne me coupe pas, Borda H. Ne me coupe pas. Oui, c'est Stali. Oui, oui. Non, moi, je ne dirais pas que ça banalise. Ça ne banalise pas. En fait, pour moi, c'est vraiment juste représentatif. Donc, il ne faut pas que les gens se sentent offusqués. Non, 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 non. Mettons en avant d'abord le côté joyeux. Le côté joyeux de la chose. Parce que ça fait rire des gens. Oui, vous avez moins. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Voilà, c'est ça d'abord qu'il faut voir. Et maintenant, à côté, cet aspect-là n'est juste comme une épice, comme une petite grain de sel dans le schéma qu'on voulait faire. On se dit vraiment que les gens ne se sentent pas offusqués. C'est un cas de figure parmi les autres que je viens de citer. Et dans la vraie vie, on se retrouve dans ces situations. Nous avons des foyers comme ça. N'est-ce pas ? Nous avons des foyers comme ça. Voilà. Oui, Bouda Hache. Je sais que Bouda Hache, oui, vas-y, vas-y. Je voulais d'abord dire une chose. Maintenant, c'est devenu trois. C'est trois choses. Mais je vais aller très rapidement sur les deux premières et peut-être de me plier sur le troisième. La première chose, c'est que Bouda Hache et C'est Stali sont des personnages inventés. Moi, Achille, je suis ce que je suis. Après, à un moment donné, je porte un costume, on allume les caméras et je joue un rôle. Ce sont des personnes inventées, c'est scripté. On dit qu'il faut dire ça. Ça, c'est très important de dissocier les idées des personnes qui sont présentées dans les sketchs et les personnes qui jouent ces personnages-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est le mot banaliser qui m'a un peu... Titillé. La santé du fauteuil. Je ne dirais pas banaliser. On ne banalise pas cette idéologie ou bien cette mentalité. On la met sur la table pour lancer le débat, pour faire réfléchir, pour faire parler comme nous sommes en train de faire là maintenant. L'idée, vraiment, c'est de poser des sujets sur la table qui n'ont pas forcément le consensus de tout le monde pour en faire parler. Donc, ce n'est plus une banalisation, c'est plutôt une évocation. D'accord. C'était pour poser le sujet sur la table pour que les gens réfléchissent par rapport à leurs agissements. Exactement. Et finalement, maintenant, sur l'aspect de la mentalité proprement dite, personnellement, je trouve que, et beaucoup seront d'accord avec ça, que le pouvoir de l'argent, c'est beaucoup. L'argent procure un pouvoir énorme. D'accord. Énorme. Et c'est par conséquent dangereux dans une société, dans un pays et, a fortiori, dans une relation, si une seule personne détient tout ce pouvoir. C'est dangereux. Oui, très dangereux. C'est forcément mieux et bien que chaque personnage dans la relation, chaque personne dans la relation puisse avoir un petit bout de ce pouvoir pour pouvoir équilibrer les choses. Tout à fait. Donc, dans ce sens-là, et fondamentalement, je crois qu'il est important que, dans un couple, dans une relation, que les deux puissent être productifs financièrement et de cette manière-là, avoir un bout de ce, de cet énorme pouvoir, de ce pouvoir financier. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas le fait que, je fuis les extrêmes, ça n'empêche pas le fait que, si ponctuellement, dans une famille, dans un couple, dans une relation, il y a un accord entre les deux. Que bon, toi, tu te concentres sur certaines tâches et moi, je me concentre sur d'autres tâches, notamment celle de produire les finances. Pour moi, ce n'est pas dramatique, c'est dangereux parce que celui qui détient ce grand pouvoir financier peut devenir malveillant, méchant, vilain. s'il y a une entente et un accord entre les deux, à mon sens, ce n'est pas forcément dramatique, c'est ponctuel, c'est la manière que le couple a de s'organiser, même si le pouvoir financier est un pouvoir tellement grand qu'il vaut mieux que les deux parties en aient un petit bout. Ça, au moins, on est d'accord là-dessus. Sistali, est-ce que tu penses que les femmes chrétiennes doivent chercher l'argent ? Mais oui. Oui, oui. Les femmes chrétiennes doivent chercher l'argent. On doit absolument, on doit chercher l'argent. J'ai dit tout à l'heure que l'argent a sa place. Et Borda H a encore dit l'argent donne le pouvoir. Nous devons chercher l'argent. Les femmes chrétiennes doivent chercher l'argent. On ne doit pas seulement rester là. Prier pour que le mari ramène l'argent. Non, 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 non. Quand je commençais, j'ai dit dans mon propos que par rapport à cet épisode-là, moi, ce que je pense dans la vraie vie, c'est en priant, nous devons prier pour nous deux. Je prie pour mon mari et je prie aussi pour moi. Donc moi aussi, je dois être reproductif. Je dois pouvoir ramener de l'argent. Non, c'est important, franchement. Moi, ma position, c'est que la femme chrétienne doit pouvoir ramener de l'argent. Et c'est justement pour ça que tu as lancé ton entreprise. Comment tu appelles ça ? Oui, oui, Ashley Décor où je fais les personnalisations des confisseries pour tout genre d'événements, vraiment pour les entreprises, anniversaire, mariage, tout genre d'événements qui existent. Oui, oui, pour redorer un peu l'événement en soi, parce que c'est un highlight. Oui. Ça apporte du chic. Oui, bien sûr, ça donne de la couleur. Voilà. D'accord. Un événement. Ok, top. Et la dernière question qui me vient à l'esprit, c'est le fait que quand j'observe, je me rencontrais souvent, les chrétiens ont une phrase qui revient à l'esprit, qui revient au bout des lèvres, c'est je remets entre les mains de Dieu. Et est-ce que vous ne trouvez pas que très souvent les croyants, les chrétiens sont devenus démissionnaires de leur job en tant qu'humains, en tant que citoyens ? Valais. Chop, on revient nous. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Bon, la réponse est la plus courte et la plus directe là-dessus, mais j'aimerais pouvoir développer. Je commence par la fin, juste pour être clair, net, mais j'aimerais pouvoir développer. C'est que ça a été le cas pendant une bonne période de temps. Moi, je parle en observateur du christianisme au Cameroun. Ça fait 23 ans. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 17 ans. Ça fait à peu près 23 ans de cela. J'ai évolué tout ce temps-là dans le milieu chrétien, pas seulement en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'observateur, critique. Je suis très critique de ce que je vois, je regarde, je me pose la question comme le fait tout le monde en essayant d'apporter des réponses impartiales. Donc vraiment, je suis un chrétien qui pense. Je ne fais pas que croire. Je pense aussi. Je pense aussi. Donc oui, à un moment donné, l'écriture était démissionnaire. Par démissionnaire, j'entends des personnes qui ne sont pas au rendez-vous pour le combat, pour l'évolution des choses. Ils ne sont pas au rendez-vous du combat pour construire la société. On a parlé de colonisation tout à l'heure. Des personnes qui ne sont pas au combat pour la décolonisation des mentalités, c'est ça que j'entends par démissionnaire. Des personnes qui ne se battent pas pour la croissance économique. Effectivement, il y a eu, et ça rejoint encore ce que je disais au départ, lorsque le christianisme qui était prêché, l'évangile tel qu'il était présenté était un évangile très occidental. Oui. Ce qui était prêché, c'était que le plus important, voire même la seule chose qui importe, c'est d'arriver au ciel. Le reste ne compte pas. C'est comme ça vraiment que les colonisateurs ont apporté l'évangile, bien les évangilistes ou colonisateurs. C'est comme ça qu'ils ont apporté l'évangile. Le plus important, c'est d'arriver au ciel. Le reste là, franchement, ça ne compte pas. Et cette génération-là, pendant cette période-là, les chrétiens étaient extrêmement démissionnaires. Ils ne contribuaient pas à la construction de leur société. Ils ne contribuaient pas à l'évolution, à l'émancipation de leur société. Mais une fois de plus, il y a eu, à un moment donné, dans les années 90-10, des personnes qui ont pris la Bible, qui l'ont lu et qui sont rendus compte que l'idée selon laquelle la seule chose qui importe, c'est d'arriver au ciel, n'est pas tout à fait vraie. Notre vie sur la terre importe aussi. Et on doit pouvoir donc arranger notre chambre parce qu'on va y rester pendant un bout de temps. On ne part pas au ciel aussitôt qu'on devient chrétien. On va vivre sur cette terre pendant encore 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après d'être devenu chrétien. Il faut qu'on la rende bien. Ne vivons pas sur terre comme si nous étions au ciel. Exactement. Donc, du coup, ces générations-là, ces chrétiens-là, ils ne sont pas des missionnaires. D'accord. Ce sont des chrétiens. Je pense aux églises qui aujourd'hui organisent des conférences et des séminaires sur l'entrepreneuriat. Oui. Il faut se rendre compte du truc. L'idée même paraît contradictoire et aurait paru contradictoire à certains de nos pères spirituels, à certains des personnes qui, peut-être pas nos pères spirituels, mais à certains de la première génération qui a entendu l'évangile. L'idée qu'une église se mette à organiser des séminaires sur l'entrepreneuriat, ce n'est pas le rôle de l'église. C'est absurde. Vous faites quoi ? Il faut plutôt prier. Donc, aujourd'hui, on a des églises qui organisent des séminaires sur l'entrepreneuriat qui motivent les gens à exceller sur le plan académique parce que c'est une clé, c'est important. Ce n'est pas la seule clé, mais c'est une clé importante à exceller sur le plan social, à rentrer dans la politique donc non, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas démissionnaires. Ils sont beaucoup plus engagés. Ils sont beaucoup plus engagés. Ils sont au rendez-vous pour le combat sur la décolonisation des mentalités, sur la valorisation de l'Afrique et de la culture africaine, sur la construction économique des pays dans lesquels ils vivent, notamment du Cameroun et même de l'Europe parce que beaucoup d'entre nous qui avons un étage africain, on vit en Europe et puis on veut aussi contribuer au développement et à la construction du pays dans lequel on vit. Donc, non, on n'est pas démissionnaire. Même si on en trouve encore, je suis aussi lucide là-dessus, on en trouve encore des chrétiens qui continuent de penser que tant que Dieu est bon, tant que Dieu est content pour moi et fier de moi, tout est bon. OK. On en trouve encore. Et juste pour enchérir un peu, en plus de tout ça, ce que l'on fait aussi, on organise généralement beaucoup des séances de prière même pour prier pour la nation, prier pour le pays, prier pour la paix dans le monde, prier pour les hommes politiques. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un impact dans ces domaines-là. Même si quelqu'un va me dire aujourd'hui que oui, on prie, on prie, et puis c'est ça qu'on mange. En plus, à côté de ça ou en plus de ça, on fait aussi tout ce qu'il a cité là. Dans le milieu chrétien, on organise des séminaires, tout ce qu'il a cité là. Donc, j'ajoute ça pour encherir, pour dire que en dehors de l'aspect prier, 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 on ne s'arrête pas là. On agit aussi. Je pense que justement la web-série The Ashley le démontre assez. Donc, ça a félicité. Vraiment, faites un tour sur la chaîne YouTube, vous ne serez pas déçus. The Ashley. The Ashley, voilà. De toute façon, on met tout dans le premier commentaire. Ça, c'est bien. Ce que vous faites sur The Ashley. Est-ce que vous pouvez nous improviser un truc là tout de suite, à chaud ? Là, 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 comme ça. Oui, là, 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 tout de suite. Là, maintenant. Et même, tout de suite. Je peux te parler franchement, Sistali. Oui, vas-y. Ne prends pas mal de ce que je vais dire. Vraiment, mais je trouve que depuis un certain temps, tu te négliges un peu, beaucoup. Particulièrement tes cheveux. Je trouve que tes cheveux sont vraiment négligés depuis un certain temps. Donc, une fois de plus, ne prends pas mal. C'est parce que j'ai du mal à digérer. Mais les cheveux négligés, pourquoi ? Négligés comment ? Donc, s'il te plaît, il faut y penser. Parce que ça fait au moins deux, trois mois que je porte la même coiffure. C'est pour ça que tu dis que c'est négligé. De toute façon, est-ce que j'ai le choix ? Je ne peux pas faire autrement vu que, comme tu sais, je n'ai pas une personne fixe qui me coiffe tout le temps et puis je n'ai pas assez d'argent pour aller payer pour. Je n'ai pas assez d'argent pour aller me faire coiffer dans un salon comme tu aimerais, là. C'est pour ça que je suis obligée d'attendre qu'un certain temps passe avant d'aller encore redemander à la personne qui a l'habitude de me coiffer de le faire. Sinon, ce serait trop gênant. Et puis, même d'ailleurs, comme tu penses que le problème, c'est les cheveux, là. Moi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Moi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Sachant que tu viens de très bien expliquer pourquoi tu négliges tes cheveux. Mais vas-y, vas-y. Ah bon ? C'est vrai que tu prends ça. Tu m'as expliqué pourquoi tu négliges les cheveux. Ça ne change pas que c'est négligé. OK. De toute façon, moi, je voulais te dire que je suis enceinte. Oui, je suis enceinte. Mais de qui, comment ? De toi ? Tu croyais que ça devait être une fille ? Ben oui. On n'avait pas fait. Avec qui ? Avec moi ? Avec qui que tu crois que ça devait être ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça n'avait même pas duré. Ça ne compte pas. Ça n'avait pas duré. Ça n'avait pas duré. Parce que tu crois qu'il faut que ça dure avant que je puisse tomber enceinte ? Non, non, non. Franchement, je n'achète pas. Et de toute façon, c'est de ma faute si ça n'avait pas duré. Bon, qu'est-ce que tu veux dire ? S'il te plaît, il ne faut pas être insultueuse. Mais, mais, mais... Non, je ne suis pas gentil. Je n'encaisse pas ça. Je n'accepte pas. Non, non, non. C'est de toi. C'est de toi. En plus, non, seulement tu... Tu m'as fait tomber dans le péché, mais je supporte le milieu de ce fait et tu me poses la question. De toute façon, comme tu pleures trop l'argent, sache comment ça a fait la liste de la liette. OK, tu as quoi dans ta liste ? Oui, il faut déjà prévoir au moins 300, 400 euros pour le lit de l'enfant. Il faut prévoir 500 euros pour les vêtements de l'enfant. OK, écoute, si c'est comme ça, parce que je vois que tu as déjà pris de l'avance, si c'est comme ça, il faut aussi qu'on prévoie 1000 euros pour le biais d'avion de ma maman. Et le biais d'avion de ma maman aussi. Oui, oui, il faut rajouter ça. Mais non, comment ça ? Là, ça va faire 2000 euros. S'il te plaît, s'il te plaît. Ta maman, elle vient en Europe tout le temps. On n'a pas besoin de lui payer et ça fait quoi ? Elle doit venir cette fois-ci par rapport à l'enfant dont tu es responsable. Oui, mais ce n'est pas forcément à nous de payer. Ma maman comprend, mais pas la tienne. Ce serait à toi de payer ? Non, parce que c'est toi qui es le responsable. Continue, continue. Oui, oui, oui. Et puis, il faut la poussette et il faut encore un tas de trucs que je vais rajouter dans la liste. Dans tous les cas, prépare-toi. Il faut aussi prévoir 600 euros. Et pourquoi ? Il faut prévoir 600 euros pour le test de paternité. Quoi ? Pour le test de paternité. Le test de paternité. Oui. Mais attends, tu me prends pour qui là ? Non seulement... Attends, attends, attends. Quoi ? Donc, non seulement tu ne me fais pas confiance, en plus tu me traites des fidèles. Non, non, non. Ça n'a rien à avoir la confiance à toi. Je te fais confiance. Je t'aime bien. C'est juste que je suis très malchanceux. Quoi ? Je suis très malchanceux dans ma vie et je n'ai pas envie de risquer d'élever l'enfant d'un autre sans le savoir. Donc, pour me prémunir de la malchance, je préfère que l'on fasse un test de paternité. 600 euros. Seigneur Jésus. C'est aussi ça. Il n'y aura pas de test de paternité qui a fait. Pourquoi ? C'est énorme dans quoi ? Non, non, non. C'est moi le père ou pas ? Écoute, c'est toi le père. Mais voilà. C'est toi le père et l'unique père. Il n'y a pas de souci, donc. Il n'y aura pas de test de paternité à faire. Et si tu persistes à faire ce test de paternité-là, c'est fini entre nous. Parce que je ne peux pas continuer de rester dans une relation comme ça où il n'y a pas de confiance. Tu as qu'on se t'a caché ou quoi ? Mais non. Mais non. Et puis, c'est bon. Ah, bravo. Bravo. Honnêtement, moi, c'est qui m'a marqué. C'est naturel. À un moment donné, je me disais, mais c'est vrai. C'est existant pour moi encore en train de jouer. Et franchement, au niveau des expressions faciales, c'est fort. Merci beaucoup. Non, non, non. C'est fort. Parce que je me dis, c'est ce truc-là, ce n'est pas que ce qu'on dit. C'est surtout comment vous le dites. Et c'est qu'on ne peut pas au-delà qu'il comprend pourquoi les comédiens, ce n'est pas rien. Non, non. Être comédien, ce n'est pas rien. Bref, j'espère que vous avez validé. Donc, on pourra poursuivre notre entretien. Comme je vous l'ai dit, si vous voyez ici, en improvisant, on a un truc comme ça, vous doutez bien que sur The Ashley's, The Ashley's, ça doit être énorme. The Ashley's. C'est déjà là, c'est déjà là. Oui, oui. Enfin, voilà. En une minute, qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on a une femme ? Je pose la question parce que je me suis rendu comme vous abordez aussi beaucoup le sujet du couple dans The Ashley's. Qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on a une femme dans un couple ? En une minute. Oui, en une minute, je dirais que franchement, tout bêtement, la femme doit être soumise à son mari. la soumission. La soumission aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, a parfois l'air d'être de la dictature et tout. Non, ce n'est pas ça. Une femme se doit d'être soumise. Une femme doit prendre son homme, son mari, vraiment pour son roi, pour son seigneur, entre guillemets. Et moi, je dirais aux femmes que si tu te comportes bien dans le sens où si tu te soumets à ton mari, tu auras tout. C'est-à-dire que c'est la clé. Tu auras tout ce que tu pourras avoir de lui. Fais de ton homme ton roi et il fera de toi sa reine. Imaginons que vous êtes du Ashley ensemble, ton collaborateur. Et ton mari te dit cette série-là, ça ne me plaît pas. Ce que tu fais avec Broda H, ça ne me plaît pas. Arrête tout. Qu'est-ce que tu fais ? Dans un premier temps, bien sûr, ça va me blesser. Je ne serai pas contente je serai choquée. Mais, afin de pouvoir conserver mon couple, je vais d'abord l'écouter. Même si je ne suis pas contente, même si ça ne m'arrange pas et ce n'est pas vraiment au fond ce que je veux, je vais d'abord l'écouter parce que c'est ce qu'il a demandé, parce que c'est ce qu'il a dit. Je lui dois obéissance, je me dois de lui obéir, même si ça ne m'arrange pas forcément. Et maintenant, par derrière, je reviens au galop, j'essaye de négocier, de lui parler, de le flatter, de lui, d'argumenter non. J'essaye de, je fais tout, tout ce qui est en mon possible pour lui montrer que ce projet vraiment me tient beaucoup à cœur. C'est ce dans quoi je veux évoluer. Je t'épanouis. C'est ce dans quoi je m'épanouis. Et d'ailleurs, il le voit. C'est ce que je veux faire et tout. Et comme je dis, si déjà, à la base, je suis une femme soumise, une femme qui, par habitude, se comporte bien envers lui, pourquoi est-ce qu'il me refuserait ça ? Je ne pense pas qu'il le ferait s'il voit des gens en moi, une femme qui habituellement l'écoute et se comporte bien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il voudrait faire des choses qui vont me rendre triste parce qu'il va aller à l'encontre de ma joie, de mon épanouissement, de ma paix. Parce qu'en même temps, ce n'est pas son but. Son but, ce n'est pas d'être avec une femme crispée à la maison. Non, non. Lui-même, il ne sera pas heureux de me voir dans cet état-là. Donc, franchement, une femme doit être soumise. Yes. Je ne vais pas te poser la même question, sinon c'est trop facile. Selon toi, une femme soumise, elle attend quoi d'un homme ? Ok. Bonne question. Qu'est-ce que la femme soumise attend d'un homme ? Elle attend que son mari, que son homme l'aime. En fait, la Bible appose et non oppose. La Bible appose la soumission de la femme à l'amour du mari. Ça ne suffit pas, l'amour ? Ça dépend de ce qu'on entend par amour. D'accord. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment. En fait, l'amour n'est probablement pas un sentiment. À mon sens, l'amour, c'est beaucoup plus qu'un sentiment. C'est pouvoir se sacrifier, c'est pouvoir se donner, c'est pouvoir mourir. N'oublie pas, ce texte-là, ce que tu cites, c'est un texte de la Bible et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est ce qu'il avait le plus précieux. L'amour implique le sacrifice, l'amour implique le don de soi dont le mari qui aime se donne à sa femme et du coup, la femme, elle peut se soumettre à lui, bien elle se soumet à lui. Dans la soumission de la femme, c'est à un mari aimant. Si le mari est méchant, vulgaire, destructeur, c'est bête de se soumettre de manière aussi explicite, ça c'est mon avis, de manière aussi explicite et littérale que ne l'est la décrite. Donc, à mon sens, la soumission de la femme, c'est au mari aimant. Et une fois de plus, l'amour, ce n'est pas juste un sentiment. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Ça implique le sacrifice, le don de soi, être prêt à mourir pour la personne qu'on aime. D'accord. Au moins, c'est clair. Et moi, j'ai souvent tendance à dire que la soumission, c'est la conséquence d'une bonne autorité pour le rejoindre dans le sens où on ne va pas, parce que dire seulement soumis, 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 on ne va pas seulement rester là, attendre que la femme soit soumise et à côté, ne pas aussi avoir une attitude, comme il a dit, une attitude aimante, tu ne vas pas la traiter n'importe comment et attendre forcément cette soumission là venant d'elle. Nous ne sommes pas des objets ou des robots en tant qu'être humain, nous sommes chers, donc on a des sentiments, tu vois. Donc, la soumission de la femme, c'est la conséquence d'une bonne autorité venant de son mari. Au moins, c'est clair. Donc les gars, si vous voulez avoir une femme soumise, il y a une bonne autorité. C'est aussi simple que ça. Il y a une série dessus dans le studio. Ashley, je n'ai pas vu. Ça arrive, ça arrive. Déjà que bientôt, on lance la saison 2, donc ça arrive. D'accord. OK, OK, OK. Donc, on arrive bientôt au terme de notre échange que j'ai trouvé très enrichissant. On pourrait encore développer parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit. Malheureusement, le temps ne prend pas la gorge. Si la régie peut présenter, vous pouvez préparer les deux images qu'on a prévues pour vous. Et en attendant que la régie prépare tout ça, je vais poser une seule question. Tu réponds en une fois, en une phrase. Pour ou contre la polygamie ? Pour ou contre la polygamie ? Contre ? Contre la polygamie ? Oui. Clairement contre. Si la régie a préparé les images. Oui. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? Si la régie a reconnu le général Camille Makoso. Oui, le général Makoso. Le révérend pasteur Camille Makoso. Broda, tu vois qui c'est ou pas ? Je vois qui c'est. OK. Alors, qu'est-ce que tu penses du révérend pasteur Camille Makoso ? Généralement, Makoso, c'est un monsieur assez très particulier. Vraiment, il est très particulier dans le sens où il est, je ne sais même pas comment le décrit, il est particulier. C'est un homme fort. Un homme fort et il s'exprime beaucoup. Et puis, il est très tranchant et poignant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans sa manière de communiquer. Voilà, il a une manière de communication très particulière. Oui. Je demandais parce que c'est un homme de Dieu. Oui, justement, parce que sa manière de communication est assez particulière. Il y a des gens qui se posent souvent la question que le monsieur, s'il est même vraiment un homme de Dieu. Un pasteur ou un homme de Dieu. Voilà, parce qu'il est... Il est virulent. Oui, oui. J'aurais employé le mot sulfureux. Sulfureux. Je ne le connais pas très bien et sulfureux n'est pas forcément négatif. Je ne le connais pas très bien, mais je le connais à travers ses interactions qui sont virales. Et justement, ce qui est viral, c'est un peu sulfureux. Oui. Donc, je le connais sulfureux. Peut-être qu'en vrai, il est différent et le contenu de ses prêches est peut-être aussi moins sulfureux ou différent que l'image sujet. Bon, je le connais comme ça. D'accord. Sinon, je ne le connais pas très bien. Ok, ok. Bon, ça reste un point de vue. On va vous présenter un deuxième monsieur ou une dame, je ne sais pas trop. Vous allez nous dire si vous connaissez et vous reconnaissez ce monsieur. Ah, parce que Yvan Castano. Ah, alors, est-ce que vous aurez des billes ? Je le trouve perspicace. Oui. Le mot que j'emploie pour le décrit, c'est perspicace. Je trouve qu'il fait partie des personnes, à mon sens, qui ont su expliquer la chrétiennité à une génération nouvelle qui évolue dans un monde nouveau. Une fois de plus. Désolé peut-être d'être redondant, mais nos ancêtres n'ont pas connu la société qu'on a aujourd'hui. On est d'accord. Donc, il fait partie des personnes qui ont su présenter le christianisme à une société nouvelle, à des Africains qui vivent dans une société et dans un monde qui évolue très vite, qui évolue différemment. Perspicace. D'accord. OK, perspicace. Alors, Sistali ? Oui, non, moi je le trouve, c'est un monsieur que je suis aussi et je le trouve assez téméraire. Oui. Et j'aime beaucoup ses prédications parce qu'il est vraiment très précis dans ce qu'il dit et franchement, moi je n'ai pas de points négatifs à dire de lui. C'est un monsieur correct en mon sens. Voilà, c'est mon avis. D'accord, ça reste un avis. Je ne sais pas si la Rija avait prévu une troisième image ou si je ne sais pas s'il y en a une troisième. Si il y en a, on vous la montrera. Et il y a une troisième image. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? C'est Mohamed Sanogo ? Exactement. Je ne veux pas. Le pasteur Mohamed Sanogo ? Je ne me dis rien. Ah, si Stali, elle, elle le connaît. Oui, oui, je le connais. Je le suis aussi parfois. J'ai déjà suivi ses prédications qui sont aussi très tranchantes et c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Voilà, il est très vrai dans ce qu'il dit. Très vrai, très juste aussi. justement. Moi, franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui. En tout cas, je voulais présenter pour la simple raison que vous êtes des chrétiens. Et je trouve que ce sont des pasteurs qui ont une certaine influence auprès des croyants. Et ce que moi, m'a marqué chez eux, c'est que justement, c'est vrai, ils ne sont pas... On le voit qu'ils ont compris que bon, être chrétien, c'est bien, mais après, il faut s'intéresser au sujet de société. Justement. Il y a des choses qui se passent, donc il faut que les chrétiens s'impliquent et vous rentrez parfaitement dans cette démarche-là de se dire, OK, il est temps qu'on passe un message, mais en utilisant un canal différent, au moyen différent qui est le cinéma. Et moi, je trouve ça très pertinent. Donc, on arrive au thème de notre échange. Broda H, ta caméra est juste en face de toi. S'il y a un message que tu aimerais qu'on retienne de toi aujourd'hui, ça serait lequel ? Un message qu'il faut retenir de moi, c'est que... Un message qu'il faut retenir de moi, c'est... Bonne question. Un message qu'il faut retenir de moi, c'est que... Les mots lui manquent, les mots lui manquent. Un message qu'il faut retenir de moi, c'est qu'il faut être utile. Il faut être utile. En tant qu'Africain, il faut être utile au développement de l'Afrique, que ce soit sur le plan intellectuel, économique, social, sur le plan idéologique, il faut être utile. En tant que chrétien, il faut être utile, pas seulement au corps du Christ, mais aussi à la société et au monde dans lequel le corps du Christ se trouve. Il faut être utile. Il faut être utile. Et cela passe justement par l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat d'une activité lucrative ou bien d'une activité culturelle. Il faut donner de soi et être utile. Il y a un message que tu aimerais adresser à ceux qui nous ont suivis tout au long de notre échange. Ça serait lequel ? Ça serait de vous dire que si vous vous retrouvez dans la situation comme nous, si vous sentez que vous avez en vous un talent, quelque chose de vraiment tranchant qui est en vous et que vous voulez le faire sortir, vraiment faites-le. Ne perdez pas le temps, ne vous laissez pas distraire ou influencée par ce que les gens vont dire, le regard des autres, trop de réflexion. parce que comme nous, on devait commencer normalement notre web série depuis 2019 mais comme mi-maman avait dit, le diable ne faisait faire que. Voilà, il a fallu qu'à un moment donné, on tape le poing sur la table, on dit non, on commence. Donc, lancez-vous. Les débuts sont toujours imparfaits et c'est avec le temps que l'on s'améliore. Ne faites pas attention aux critiques. D'ailleurs, les critiques sont une très bonne chose parce que c'est quand on est critiqué que l'on fait mieux, que l'on donne encore le meilleur de nous, que l'on s'améliore. Donc, ça fait partie du jeu en fait. Donc, ne vous laissez pas décourager par quoi que ce soit. Allez-y foncer parce que à tous les prix, nous devons impacter et nous allons impacter. Aïe, 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 à tous les prix, nous devons impacter et nous allons impacter. De toute façon, si tu ne te bats pas pour ce que tu veux, quelqu'un d'autre se battra pour ce qu'il veut et il t'éteindra. Voilà. Dans le combat, c'est de bonne guerre. Oui, oui. Yes, il faut être utile. Je pense que je n'aurais pas pu mieux le formuler que ça. Bref, comme je vous l'ai dit, il faut leur donner de la force. The Ashley, c'est une web série qui a été créée par deux Africains que je pense qu'ils mériteraient qu'on a un peu creusé sur ce qu'ils font. On le fait déjà pour les Américains, on le fait déjà pour les Anglais, on le fait déjà pour les Chinois. Puisqu'il y a des Africains qui s'y intéressent et puis même si tu dis que tu es chrétien, je pense que c'est le type de contenu que tu devrais regarder. Je sais que les chrétiens ont dit mais Valède, c'est comment tu as le démon en toi. Laissez-moi, j'ai fait mon travail. Donc, c'est là, il t'a dit merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir accepté et vous prêter au jeu, sachant que vous venez de très loin juste pour cette émission. Merci beaucoup. Et pour toi qui nous as regardés jusqu'au bout, n'hésite pas à aller dans le premier commentaire de cette vidéo. Il y a un lien qui te conduit directement sur la web série The Ashley et crois-moi sur parole, tu seras enrichi. En plus, tu prendras du plaisir. C'était Valère Bélias avec Broda H et Sistali, les fondateurs de The Ashley. The Ashley's. Pour moi, l'anglais, c'est Dieu donné. Laissez-moi, laissez-moi. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Quel livre pour forger le mindset ? l'édition, l'argent livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, livre. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. C'est vrai. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre. R.E.P. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure coucher ton histoire sous forme de livre. Éditions à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. 8ème de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. 8ème de l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. 8ème de l'écrivain. 8ème de l'écrivain. Bienvenue 8ème de l'écrivain. 8ème de l'écrivain. 8ème de l'écrivain. 8ème de l'écrivain. Bienvenue 8ème de l'écrivain. Écrire pour impacter, quelle est notre devise ? Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Merci beaucoup de vous asseoir. Est-ce que vous pouvez mettre dans la salle ? Ok, si, quoi. Donc, je vais commencer par remercier tout le monde.